Comment est-ce que la réforme a été mise en place le 1er novembre pour la première génération d'internes ? Effectivement, la réforme a été mise en place le 1er novembre pour la première génération d'internes. L'impact est que, dès maintenant, les internes sont engagés dans des actions de simulation, puisque c'est une obligation légale, nationale, et qu'ils ont déjà été au laboratoire pour faire, par exemple, de la chirurgie sous grossissement optique, pour revoir des voies d'abord anatomiques. Il y a comme ça cinq grandes méthodes de simulation, dont l'arthroscopie, avec, pour ce qui nous concerne à Rennes, une simulation que nous avons souhaitée être sur simulateur informatique en arthroscopie. Alors, l'importance, elle est à facette, je dirais. Elle est d'abord une obligation, puisque le ministère de l'Enseignement, de la Recherche et de l'Éducation nous a demandé de mettre en place la simulation, le principe étant qu'un interne ne doit jamais opérer la première fois sur un patient, mais il doit avoir à répéter ses gestes, comme un pilote de ligne, sur un simulateur. Donc, c'est une obligation à laquelle il fallait souscrire. Ensuite, c'est une amélioration de la pédagogie, parce qu'auparavant, on pouvait aider à l'interne en situation opératoire, mais dans des situations un peu difficiles, parfois contraintes en termes de temps, alors qu'avec la simulation, on a tout son temps. On peut aider au laboratoire avec l'interne, et puis on peut ensuite le laisser travailler tout seul, puis revenir vérifier. Donc, la place que la réforme a donnée à la simulation est, à mon avis, tout à fait capitale dans le cursus actuel de formation des internes en chirurgie. Merci. 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 Merci.